Bonjour tout le monde et Ramadan Mubarak Saïd. Donc on va expliquer le dessin qu'on a déjà commencé. Donc on va dessiner, on appelle maintenant les façades. Donc les façades, bien sûr, ça c'est le plan de rez-de-chaussée et ça c'est le plan d'étage. Donc il y a bien sûr, on appelle façade principale et façade arrière. Donc il y a deux façades. Donc ça c'est comme on appelle le villa jumelée. Sinon on appelle les bungalows. Donc les bungalows c'est les villas avec ensemble de terra. D'accord ? Donc on va commencer maintenant les façades. Donc combien le niveau de rez-de-chaussée c'est ? C'est un mètre. Et la hauteur sur le plafond c'est trois mètres. Donc on va demander bien sûr calque. Bien sûr on va créer les calques parce que ça c'est une nouvelle fenêtre. Donc on va créer, on l'appelle mur. Et voilà les portes. Et fenêtre. Et escalier. Donc du besoin. Voilà. 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 Ok. Fermez. Voilà. Maintenant on va demander, on appelle la distance, le coin jusqu'à le coin 6000. Donc c'est 10 mètres. Donc on va dessiner en centimètres. Donc on va choisir, on appelle rectangle. Voilà. Donc on va saisir, on appelle 1000,300. C'est la hauteur bien sûr sur ce plafond. On va sélectionner bien sûr ça, c'est calque mur. Bien sûr on va commencer le dessin sur calque 1000. Voilà. Donc on va demander, on appelle décomposer. Voilà. Et pardon, décomposer c'est DE. Donc déplacer d'abord. Déplacer juste à côté pour voir qu'on appelle les cotations. Voilà. Et 8 pour voir les cotations. Donc la distance, le coin jusqu'à la fenêtre c'est 110. Donc on va sélectionner, décomposer c'est DE. Décaler c'est DC. Donc la distance, on a dit 105. Voilà. La fenêtre c'est 200. Voilà. Aussi 105 entre la fenêtre et la porte. La porte c'est 140. Voilà. Entre la fenêtre et la porte 125. Voilà. C'est très simple bien sûr. 200. Et le reste bien sûr. On va demander, on appelle l'allège. C'est 1 mètre. Et on va commencer, on appelle 1,10 pour la hauteur, les fenêtres et les portes. Et on va demander, ajuster pour nettoyer bien sûr. On va nettoyer comme ça. Voilà. Voilà. Ça c'est la fenêtre. Voilà cette fenêtre de salon marocain. Il y a le coin là en alès. Donc ça c'est la porte. On va ajuster bien sûr comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc il y a le coin entre la porte et la fenêtre. Mais il y a, on appelle, il y a comme le balcon. Ça c'est PF. C'est porte-fenêtre. Donc ça on va faire supprimer. Et on va faire prolonger. PR. Prolonger. Parce qu'on appelle comme le balcon. Donc on va dessiner, on appelle le mur, il y a la distance entre le coin, le coin et l'autre mur c'est 25. Et le mur, l'épaisseur du mur c'est 35. Donc on va déplacer bien sûr F8, 25. Voilà. On va faire la hauteur 1 m et l'épaisseur 35. Voilà. Comme ça. La même chose là. Donc il y a, on appelle, la distance entre la porte et la fenêtre, bien sûr 35. Voilà. L'épaisseur c'est 35. Et la distance entre 35 et 35 c'est 291. Voilà. 291. Donc on va faire décaler. 291. Voilà. Et l'épaisseur 35. Voilà. On va faire décaler. Comme ça. Voilà. Surcalque bien sûr. Calque mur. Donc il y a aussi la possibilité pour, on va demander bien sûr, on appelle la ligne. On va faire un appel d'Ikali avec 10. Pour présenter comme on appelle 30 par exemple. 10. Le garde-corps en métal. Donc en inox par exemple. Ilisse. Voilà. Et on va choisir, bien sûr. Murs. Murs, pardon. Murs. Voilà. Et on va demander ajuster. On va sélectionner la dernière ligne et votre endroit. Et après on va sélectionner pour ajuster juste à côté de la ligne. Donc, mais il y a, on appelle, on la laisse. On la laisse. Ajuster. Et on va ajuster au intérieur de barre. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Bien. Donc ça c'est le mur de dessin. Voilà. Ça c'est la façade principale. Donc on va demander d'Ikali. Combien on a dit, le niveau de rez-de-chaussée c'est 1 mètre. Donc on va décaler avec 100. Donc c'est 100 cm bien sûr. Prolongé. C'est PR. Voilà. Et voilà. Donc la ligne qu'on a déjà faite, on va effacer. Donc cette position prolongée, il y a bien sûr, on appelle l'escalier. On va voir combien le nombre d'escalier. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. On va diviser 1 mètre. 1 mètre, voilà, 1 mètre au 100 divisé sur 6. Combien? 6, 6, 6, 6. Donc on va majorer, c'est 17. Donc on va demander, on appelle calque Escalier. Escalier, pardon. On va faire majorer la distance. On va faire 17. Donc Dikali, 17. On a dit 6 marches. Donc sélectionnez votre endroit. Multipli pour Dikali, plusieurs. Voilà. Comme ça. Parce qu'on a déjà majoré, donc on va faire DP. Pardon, DP. Voilà. Et on va fermer, on appelle la zone d'escalier. Voilà. L'escalier. Facile. Et on va sélectionner ça. On va faire supprimer. Avec la ligne, on va fermer, on appelle le balcon. Comme ça. Bien. Donc maintenant, on va demander fenêtre. Rectangle. Voilà. Dikali avec 5. La facilité de dessin. Dikali. 5. Il y a la possibilité pour effacer la ligne au milieu, sinon on a l'air. Ce n'est pas grave. Donc on va demander, on appelle porte. Voilà. Pour les lignes, PO. Donc on va dessiner, on appelle la porte. Voilà. Dikali. 5. On va sélectionner. Et bien sûr, ça c'est fenêtre. On va demander, on appelle où la porte. Donc on va dessiner comme ça. Voilà. Voilà. Non. Juste sur le coin. Voilà. Dikali. 5. Et on va sélectionner. Et on va demander aussi à ajuster. Pour ajuster, on appelle sur la barre. Bien sûr, ça on a dit, il y a un bar en avant de la porte. Voilà. Donc, il a déjà caché. Voilà. La présentation de la porte. C'est bon. Donc il y a la possibilité pour dikali avec, on appelle 1. Pour. Métipi. Pour faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc il y a la possibilité pour sélectionner. On va faire, on appelle CP. Pour expliquer comme quoi c'est en métal rendu. Là, ça c'est en métal rendu. Bien sûr, on va justifier comme ça. Voilà. La façade. Donc, il y a bien sûr, on appelle le seussol. Donc il y a, on appelle le sopérel. Donc on va sélectionner la ligne. Voilà. On va faire, on appelle dikali avec, on appelle la lèche. Et on va faire 60. Voilà. Bien sûr, on va juste, juste de parallèle. Voilà. C'est comme ça. Ça, on appelle la fenêtre hausse. Les sopérel de seussol. On appelle les sopérel. Les fenêtres de seussol. Voilà. Voilà. Et la même chose là, on va faire l'alignement. On va toucher cette point comme ça. Pardon, on va répéter. Donc on va toucher comme ça. Et après, on va changer bien sûr les calques. Voilà. Ajuster. On va limiter là et là. Pour ajuster. Comme ça. Et comme ça. Pour la facilité d'ajuster. Voilà. On va sélectionner. Bien sûr. Ça, c'est quel calque ? C'est calque mûr. Et après, on va dessiner avec fenêtre. Rectangle, bien sûr. Voilà. Rectangle aussi là. Et on va donc la ligne avec 5. Deux fois. Et on va diviser sur 2. Avec 5. Voilà. Voilà. Et on va demander aussi la ligne. On va diviser sur 2. Pardon. Contrôle Z. Donc on va choisir 10 cali 5. Voilà. Et voilà. Là, facilité de 10 cali 5. Mais on va diviser ça à la porte. Parce que ça s'écrolisse. On va diviser sur 2. Comme ça. Il y a la possibilité aussi pour fermer. Pour ajouter. On appelle. Voilà. On va faire 10 cali 5. Ou 2. 2, 5 si mieux. 2, 5. 2, 5. Voilà. Gauche et droite, bien sûr. Et on va effacer la ligne au milieu. Il y a la possibilité. On a dit. Voilà. Non. On va répéter. Ajuster. Voilà. Donc. Ajuster. Il y a un problème. Donc je pense qu'il n'y a pas touché. Voilà. C'est ça le problème. Donc. Parce que c'est incliné. Voilà. C'est la ligne dessinée inclinée. Donc on va effacer. Donc on va faire le milieu. Voilà. Et le perpendiculaire. Et on va décaler avec 2, 5. Gauche et droite. Et voilà. On va effacer. Et on va demander. On appelle. Ajuster. Voilà maintenant. Bien sûr. On va limiter. Ajuster. Ça. Et ça. Bien sûr. Ça. Bien sûr. Et l'autre là. Et là. Voilà. La facilité d'ajuster. Bien sûr. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça c'est le plan où on appelle la façade de première au rez-de-chaussée avec ce sol. Donc il y a la possibilité aussi pour dessiner. On appelle le sens de l'ouverture. Donc on va présenter comme ça. Voilà. On va choisir. On appelle le milieu. Oui le milieu. C'est ça le milieu. On va présenter comme ça. Voilà. Et avec les flèches. On va présenter. On appelle. Coulissant. Donc on va faire. On appelle la ligne. On va faire comme ça. Avec des activités. If which. Pour dessiner. On appelle la flèche. Voilà. Et on va sélectionner. On va faire MI. C'est quoi MI. C'est le symétrie au miroir. Voilà. On appelle. Fenêtre coulissant. Bien. Donc on va commencer maintenant. Le plan où la façade de 2. Donc on a déjà fait 1 mètre pour le niveau. 3 mètres c'est la hauteur sur le plafond. Maintenant on va demander. On appelle Dikali. C'est 20 pour la dalle. Et on va voir combien la hauteur de 1er étage. Donc c'est 2,80. Donc on va Dikali avec 280. Donc on va faire Dikali 280. Et on va ajouter. On appelle la dalle 20. Donc on va déplacer après. Bien sûr. Terrasse inaccessible. Donc on va faire seconde. Et voilà. Et on va sélectionner comme ça. On va faire DP. On va déplacer un peu. Pardon. Je veux sélectionner l'image. Donc on va sélectionner avec la sélection bleue. DP. Et voilà. On va déplacer un peu. Voilà. Donc on va commencer. Le dessin avec la ligne de mur. Pour fermer le coin comme ça. Voilà. Donc on va effacer la ligne dernière. On la laisse après. Donc on va demander Dikali. Voilà. Combien la distance sur le coin jusqu'à la fenêtre. 125. Combien la distance ou la fenêtre de 100. Voilà. C'est la même. Pour faire la même position. Voilà. Donc 125 aussi là. Donc on va faire combien la distance. 165. Dikali. 165. Voilà. Sur le coin de là. Donc il y a une petite fenêtre de 60. Donc on va faire 60. Voilà. Encore combien entre la fenêtre. 145. Facilement. Voilà. Et combien. Là. C'est 200. Et le reste bien sûr. Donc on va faire 200. Et voilà. C'est parallèle bien sûr. Donc on va décaler. Et on appelle l'allège. Voilà. Et 1 mètre pour. 1 mètre pardon. 1 mètre 10. Pour les fenêtres. Et après on va demander. Ajuster. Hg. Voilà. On va ajuster tout. A base de 2 lignes. Comme ça. On va ajuster tout. Comme ça. On va ajuster tout. Comme ça. Là. Faciliter. Et après on va faire. On appelle ajuster. Entre les fenêtres et les fenêtres. Et après on va voir. Il y a qu'il y a. On appelle autre coin. Bien sûr il y a le coin. Là donc on va présenter. Bien sûr c'est parallèle. Avec je pense. Avec l'entrée. Donc c'est la même position de là. Donc on va sélectionner la ligne. On va toucher. C'est la même ligne. Voilà. Jusqu'à bien sûr. Terrasse. Donc on va demander maintenant. Supprimer tout. Comme ça. Donc on va demander la ligne. On la laisse en appel. Le dessin. Ou la ligne de bas. Parce qu'on va afficher. Le coin de la dalle. Voilà. Et voilà. Donc il y a on appelle le balcon. Donc ça c'est la fenêtre de salle de bain. On va déplacer sur 2. 55. Voilà. On va ajuster. Voilà. Maintenant. Ça c'est le balcon. Ça c'est le balcon. Donc c'est la même méthode de dessin. Donc on va sélectionner. C'est le même exemple. Par exemple. C'est pain. Donc on va faire déplacer. Avec 320. Voilà. La position. Donc on va sélectionner. La dernière ligne. On va faire. On appelle prolonger. Voilà. Et voilà. Maintenant on va demander. On appelle. Donc il y a le balcon jusqu'à la fin. Supprimer. Donc on va faire prolonger. Jusqu'à là. Bouton droit. On va sélectionner tout. Pour prolonger. Comme ça. On va faire plus facile. D'autres lignes. Voilà. Donc on va sélectionner aussi. La CP. 320. Voilà. La position. De la. Porte. Donc on va sélectionner ça. Sinon on la laisse. Ça c'est le mur. On va faire ajuster. Voilà. Et ajuster ça. Voilà. Donc on va sélectionner la fenêtre. Qui on a déjà dessinée. C'est P. Pour couper 320. Voilà la différence. Et on va dessiner. Avec calque. Fenêtre. La petite fenêtre. Voilà. Décalypte. Avec 5. Voilà. Ça c'est. On appelle. Façade principale. Maintenant on va dessiner. On appelle façade arrière. Bien sûr. Regarde. On appelle la façade arrière. Donc on va sélectionner l'image. On va faire rotation. Pour voir. Donc on va roter. Comme ça. Donc on va dessiner maintenant. On l'appelle. Façade arrière. Donc il y a la même méthode. Donc voilà. La façade. Donc la même méthode de dessin. Donc je pense que. Même distance. C'est 1000. Donc on va voir. Donc on va voir. Même mûre. Rectangle. Donc on va spécifier le coin. On va faire. On l'appelle 1000. Sur 300. C'est la hauteur. Et on va sélectionner. Bien sûr. On va demander. Décomposer. On va faire décalé. Donc la distance là. Combien? 125. Donc voilà. Ça c'est le plan de. De. Premier étage. Donc on va voir le plan de rue de chaussée. Donc le plan de rue de chaussée. Il y a. 127. 127. Voilà. 127. 127. Voilà. 200. Voilà. 123. Voilà. 140. 92. Et 200. Et bien sûr le reste. Un mètre pour l'allège. Facilement. Un 10 pour la hauteur. Pour les portes et les fenêtres. Et on va demander. On appelle. Ajuster. On va ajuster tout. Comme ça. Ajuster tout. Comme ça. Voilà. Voilà. Ça c'est les fenêtres. Il y a deux fenêtres. Pardon. Il y a deux fenêtres. Donc il y a la fenêtre. Il y a. On appelle. 120. Pardon. Il y a un problème. Donc pour les dimensions. Le plan de rue de chaussée. Donc on va répéter. Deux dix ans. Donc on va faire. Dikali. On a dit la distance. 117. Voilà. 200. 92. Voilà. 140. Voilà. 123. Je n'ai pas retourné le plan. Donc on va roter le plan. Pour dessiner. Bien sûr. Exact. Voilà. On va faire. On appelle l'allège. Sans dispo. Voilà. Et on va demander. Ajuster. On va ajuster. Bien sûr. On appelle. La fenêtre. Voilà. Voilà. Il y a aussi. Autre fenêtre. Juste à côté. On appelle. Porte. Ce n'est pas fenêtre. Juste à côté. Sur le coin. Voilà. C'est PF aussi. Voilà. Il y a. On appelle. Porte. Fenêtre. Voilà. Là. Donc il y a la distance. Entre la fenêtre. Et la porte. 92. Voilà. Donc ça. C'est la fenêtre. Donc on va ajuster. Comme ça. Et voilà. Voilà. Et voilà. Bien. On va faire décaler. Avec un mètre. De. Le niveau. De réchaussée. Et prolonger. Après. Voilà. Et on va faire. On appelle. Le même. Fenêtre. Voilà. Je pense. Sur le 2 mètres. Toutes les fenêtres. Ici. Ici. La même. Donc on va sélectionner. Cette point. Voilà. Et on va faire. Déplacer. Voilà. On va déplacer. D'abord là. On va déplacer. D'abord. Parallèle. Voilà. Et on va sélectionner. D'épais. Voilà. L'alignement d'abord. Comme ça. Et on va sélectionner. On va faire un appel. Déplacer. On va vérifier la distance. Jusqu'à là. C'est combien. Sinon. On va sélectionner. On va faire. Dépais. On va déplacer. On va déplacer là. Et on va répéter. Le déplacement. Avec 20. Voilà. La même chose. On va choisir. L'alignement d'abord. Dépais. Parallèle. Avec la fenêtre. Ça. Pour éviter. La réputation de dessin. Donc. On va faire. Déplacer. Comme ça. Répéter. Le déplacement. Toujours. Avec entrée. Et 20. Et voilà. Voilà. Donc. Il y a aussi. On appelle. Le garde-cours. Donc. Il y a la possibilité. Pour choisir. Le même type. Donc. On va faire. Copy. Voilà. Pardon. On va sélectionner. C'est pay. Pour copy. Pour choisir. Le même type. Ce n'est pas l'appel. Pour répéter. Le dessin. Voilà. Et on va sélectionner. Ça. On va faire. On appelle. Prolongé. PR. Voilà. Voilà. Ça. C'est. On appelle. Le décoration. De design. Donc. Aussi. Là. On va faire. Prolongé. Voilà. Et on va effacer la ligne. Comme ça. Prolongé. Jusqu'à là. Contraper. Pardon. PR. Voilà. Donc. On va commencer. On appelle. Voilà. On va effacer. Pardon. Les anciens. Pour la porte. Bien. On va dessiner. Maintenant. On appelle. Les fenêtres. La même méthode. Rectangle. Je pense. C'est la même dimension. Donc. On va sélectionner. CP. C'est la même dimension. Voilà. Voilà. Et on va dessiner. Avec. Porte. PO. Et on va dessiner. La porte. Voilà. Voilà. Et voilà. On va faire. Dicali. Avec 5. Pour 4. Divisé sur 2. Voilà. On va décaler. On appelle. Dicali. 2.5. Et c'est. Primer. Le milieu. Et voilà. Voilà. Ajustez. Sélectionnez. La dernière ligne. Comme ça. Voilà. 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 Et voilà. Et votre endroit. Et on va faire. Comme ça. Voilà. Voilà. On appelle la façade. Arrière. Donc on va ajuster. Donc on va décaler. Dicali. Avec aussi 320. La taille. Et la hauteur. Ce plafond. De. Premier étage. Donc on va demander. Calque mur. La ligne. Et on va demander la ligne. Voilà. On va faire décaler. Donc la façade. Il y a 105. Pour le premier étage. On va voir. Bien sûr. Voilà. 105. 200 jusqu'à la fin. Bien sûr. Il y a aussi le balcon. Il y a. On appelle la fenêtre là. Donc si la même dimension. Et la même mesure. Donc on va commencer. Le décalage. 200. Voilà. Et le reste. 145. C'est 146. Voilà. 60. 164. 200. Et le reste. Bien sûr. On va dessiner. Avec la ligne. C'est l'envoi d'écalier. Donc d'écalier. 100 pour l'allège. Et un 10 pour la hauteur de fenêtre. Et on va demander ajuster. Et on va ajuster bien sûr. D'abord la fenêtre. Et on va ajuster ça. Parce que c'est la même position. Et même la hauteur. Bien sûr qu'il y a le mur là. Donc on va dessiner après. Voilà. Donc on va commencer. L'ajuster pour la fenêtre. Ou le 2. Donc on a dit. Ça c'est. Porte fenêtre. Pardon. Contrôle Z. Voilà. Voilà. Et voilà. Et on va sélectionner. Donc on va répéter. La même type de dessin. On appelle. De balcon. On va sélectionner. On va faire. Là. Bien sûr. Ça c'est la porte. Ou la fenêtre. On a dit. La fenêtre. De salle de bain. Donc on va faire. DP. DP pardon. DP. On va déplacer avec 55. Si le moitié. Et ajuster. Voilà. Et on va sélectionner. Les anciens. Voilà. Voilà. Donc on va demander la ligne. Avec toujours calque mur. On va dessiner jusqu'à là. Avec 25. Pour la décoration. Voilà. Et prolonger. Prolonger. On va prolonger. La ligne. On va prolonger. Ajuster. Là on va ajuster. Voilà. Voilà. Bien. Et la même chose. Donc on va sélectionner. C'est la même dimension. C'est paye. Pour copier la fenêtre. Voilà. Et voilà. On couche. Donc on va sélectionner. Comme ça. Et on va faire des payes. Voilà. Pour éviter le décalage. Et ça on va faire. On va retourner. Voilà. Donc il y a la possibilité pour sélectionner. On a fait en avant. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc ça c'est la façade arrière. Donc il reste bien sûr le dessin. De cette fenêtre. La petite fenêtre. Rectangle. Dicali. Avec 5. Voilà. Deux fois. Et voilà. Et le reste bien sûr le dessin. De cette porte. Je pense qu'on va sélectionner. C'est mieux. Pour la facilité. CP. On va spécifier le coin là. Et on va choisir la position là. C'est la même dimension. Et voilà. Donc on va faire. Dicali 50 pour. On appelle. D'abord 20 pour la dalle. Et 50 pour la terrasse. C'est 70. Et on va faire. Prolonger. Voilà. Prolonger. Et on va supprimer l'ancien. Comme ça. Et on va sélectionner. On va faire. DP. Pour l'alignement. Voilà. Et on va créer. On l'appelle. Façade principale. Donc je pense que. Donc la hauteur. Il y a 1 mètre. On va voir. Il y a 1 mètre. Il y a 3 mètres. De la hauteur sur le plafond. Plus la date. 3 mètre. Donc 4 mètre. Plus 3 mètre. C'est 7 mètre. Plus 50. 7. 70. Voilà. 7. 70. On va voir. La même chose là. Donc on va déplacer. Avec 20. Voilà. On va faire. Ajuster. Voilà. Et voilà. Donc ça. On va créer. Façade. Avec. La taille d'écriture 20. Par exemple. On va faire. Façade. Principal. Voilà. On va sélectionner. CP. Pour couper l'autre côté. Façade. Arrière. C'est bon. Voilà. Le dessin. Donc on va sélectionner ça. On va faire. Sur calque. Texte. Par exemple. Voilà. Les façades. De même plan. Qu'on a déjà expliqué. Bon courage.